Merci. Je t'ai posé une question. T'en fais des impôts, toi ? Je t'ai posé une question. T'en fais des impôts, toi ? T'en fais pas ? En prison. C'était six flottes, ça. Bord de la pointe, elle est mignonne. Six flottes. Un siège serpentier, de marine. Il m'avait expliqué un jour, il m'a dit, mon drôle, je vais te dire. Il y a quatre sortes de mondes. Il y a l'oumunde. Il y a l'oumunde-ai. Le beau monde. L'oumunde-rai. Et l'oumunde-rakaï. Il avait une veille et deux chevaux. Il habitait à la lune. Tous les jours, il était à l'apéro. Il y avait un virage à la lune. Il m'avait dit, celui-là, je le craignais. Je le craignais, ce virage. Je le craignais. Et un jour, en rentrant chez lui, il a charmeré juste avant le virage. Il s'est mis en braque dans le fossé. Les gendarmes sont arrivés à la côte Est. Il a essayé de la voiture et il a écouté. Je vais vous expliquer. L'alcool a fûté les réflexes. La preuve, j'ai pris le virage avant. Il a été mis en braque. Six chautes, bord de la pointe. Et alors, il y en avait d'autres. Pleine d'eau. Une fois, je buvais un café, un après-midi. Le quartier de Guillaume. Je buvais un café tranquillement à trois heures. Les volets étaient cadendrés. On se fait à peu près de l'ici. Il y a eu la porte, là. Un boulevard Chanzille. Au bout du boulevard, le bassin. En face, l'alume, tout droit. Le billard, ici. Le bar, ici. La cuisine, derrière. Une décor, c'est le même. Et je buvais mon café. Il vaut les décabonnés. Je vois les volets qui se poussent. Rien de lumière qui rentre. Je vois passer un grand boulot d'abord. Le grand Sansei. Il rentre. Il était suivi de petits paletots. Et il est suivi de voisins. Il était trois. Un grand, un moyen et un petit. Il rentre. Bonjour. Je me serai même. Ils apprennent au bar. Tous les trois. Gisèle est en train de finir la vaisselle dans la cuisine. Silence. Et puis, une fois accosté, il y a Rai Sensei, il regarde le petit paletot. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? On me voit un coup? On regarde et il dit, c'est le mieux. Et je tourne tous les deux. Alors, dans ce quartier, il y avait, pour moi, c'était un triangle. C'était le bar dans la pointe, le chantier de mon cousin, le bossulain, et la cabane à Pédroche, Guy Pédomé. Et puis, après, il y a quelques cabanes autour, mais, en gros, il y avait un triangle, là. Et alors, j'ai passé ma jeunesse là. J'avais, on s'était, mon cousin était donc fils de Charpentier-Demarie, il est toujours, d'ailleurs. Cette génération de Charpentier-Demarie, Jean-Baptiste Beaus, celui de 1850, qui était fils de Charpentier, lui, parce que, son père, arrivait des chantiers Beaunin, à Lormont. Et le père de celui qui était au chantier Beaunin, à Lormont, était déjà Charpentier-Demarie, dans Saint-Seren-sur-Ise, là, il faisait des gabards. Je pense qu'il n'était pas né comme ça, il devait être né de Charpentier-Demarie. Ça fait, avant Jean-Baptiste, il y en avait au moins deux ou trois. Après, il y a eu Jean-Baptiste Bossuet, 1850. Ensuite, Louis Bossuet. Ensuite, Pierre Bossuet, dit Pepeya, c'est lui qui a intendu la pinasse sur le feu du Congo. Je veux le savoir, la pinasse d'Arcachon. Il y en a en Afrique, c'est grâce à Bossuet. Ensuite, Guy Bossuet, dit Guigui, mon oncle. Michel Bossuet, dit Guigui aussi, mon cousette, et Piu-Piu, qui a 20 ans et qui est encore Charpentier-Demarie. Quand il est né, la grand-mère a dit, oh, qu'est-ce une drôle, à une garçon. Encore un Charpentier, c'est pas fini, c'est un rasse. Voilà, quand il est né, il était déjà inscrit Charpentier. Et il est très bon, très très bon. Très très bon. Et il s'appelle Jean-Baptiste, donc on a fait le tour. Donc avec Bossuet, au chantier Bossuet, j'ai passé mon enfance. On nous avait donné une petite plate, un petit bâton. On s'était mis un mar avec une voile dessus. On avait piqué un drap à la grand-mère, mais pas un vieux drap. Elle est meilleure, un drap, un beau tombe, bien solide. Et il y avait un gars qui nous avait fait une tête de mort avec deux tibias sur la voile. On s'était fait des sabres en contre-plafier, avec des chutes de contre-plafier d'artelier. Peigne à la peinture à l'huile. Et on allait à l'abordage des bateaux des touristiques. On était les corsaires de la pointe. Bon, et puis on ne les aimait pas trop, les touristiques, c'est vrai. On n'avait pas l'air méchants, mais que l'air. Et là, je vous rappelle, on pêchait les trames. Alors, ils laissaient toujours, ils portaient un bateau, mais c'est toujours un petit peu, la vitre un peu baissée. Parce qu'il est chaud au mois d'août, il fallait laisser le courant d'air. On passait les trames pendant l'île, on remplissait les voitures des trames. Les marignotes, les trames qui se mettent partout, là, sous les... Voilà, bon, c'était pas... Et alors, il y avait des personnages dans ce bistrot, qu'on appelait le bureau d'études. Et mon oncle, il avait une chienne, une coquère. On l'appelait la ripe, parce qu'elle était toujours plein de rythme. Elle est arrivée au bistrot, quand elle est arrivée au bistrot, Proc Gisèle me servait un père mot. Avec le bateau à rive, je disais, le chien arrive, le bateau va suivre. Et je vous rappelle, la chienne, elle se mettait... Elle s'allongeait l'été, elle faisait fric sur le carrelage, elle se mettait sur le bord comme ça. Elle me disait, hé, 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 hé. J'arrive, tu fais l'art parisien, non ? Alors, on naviguait, on faisait, on bricolait, on se fabriquait des bateaux, on allait à l'île, on revenait, on allait à la pêche, on rentrait plein de haines. Et puis, on allait souvent traîner entre les cabanes. Et là, entre les cabanes, il y en avait, qui s'appelait Biza. Biza Guth, il était charpentier des marines, lui aussi. Il travaillait dans le chantier du père Gabarou. Et là, il s'accavane, juste à la sortie du chantier du père Gabarou. Alors, Biza Guth, c'était un menteur né. Il ne pouvait pas parler sans mentir. Il était un fou de mécanique, hein. C'était un fou de mécanique, hein. Il avait une finance qui s'est construite, qu'il avait appelée Zut. Et alors, sur cette finance, il avait mis un ballon, un moteur, un moteur de voiture, d'avant-arrière. Il avait monté ce moteur sur sa finance. Et alors, tous les ans, pas tous les ans, mais presque, il démontait le moteur, il l'amenait à la cabane, il le mettait sur des traiteaux, il refaisait son moteur, il le faisait tourner, il s'était fait un circuit d'eau de refroidissement. C'était un quatre-cylindres à soupape latéral. Alors, avec des gros bouchons en bronze, il était dans la culasse, et sur le bouchon, il y avait la bougie. Et pour redonner les soupapes, puisqu'il avait la bougie, il avait le bouchon, il avait la soupape, émission, écharpement. Et pour lancer le moteur, il lançait ce moteur, et pour le moteur lancer, il l'arrêtait en mettant les quatre doigts sur les quatre bougies. C'est beaucoup de livres, mais ça secoue quand même. Et alors, il disait, ce moteur, ce ballon-là, il ne lui manque que la parole. Ce ballon-là, il ne lui manque que la parole. Il part au quart de tour, il consomme presque quoi ? Et une fois. Je vais aller l'eau d'oiseau, au cabane à chanque, au bigoron. Le soir, je repars. Je lance le moteur. Cabe sur les bigorons. Petite machine. J'arrive, je ne sais pas si c'est la pointe des bigorons. C'est bon. C'est la fenêtre-faux. C'est la fenêtre-faux, eh, c'est la fenêtre-faux. C'est la fenêtre-faux. j'appelle l'essence, j'avais oublié d'ouvrir le réservoir d'essence, j'avais fait les Kavanachanky, le freinca de Janty, trois quart d'heure de route, avec un carburateur d'essence. Alors, il y avait sa femme, elle m'a dit, de toute façon, toi, avec toi, tu es tellement un fratrace, que si ça se trouve, ça fait huit jours que tu n'as vigné comme ça. Alors, donc, il mettait son moteur dans la cabane, il le faisait tourner, le soir, il fait le gaz, un soir, comme ça, il coupait les gaz, il rentre chez lui, à la soupe, j'en l'éventail, il arrive au coin du chantier, sur le chemin, il y a un moteur, ptico, 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 il y a un moteur, il dit, c'est mon moteur qui tourne, je ne comprends pas, j'avais la clé dans la poche, c'était mon moteur, moi, à la cabane, j'ouvrais, le moteur, il était là, sur les traiteaux, ptico, ptico, je tournais mon moteur, mais j'ai compris, j'avais laissé la manivelle dans la dame de loup, c'est un rat, la nuit, qui a dû tomber du plafond, qui a sauté sur la manivelle et qui me l'a mis en goûte. Oui, il était mentheur. Alors, il était pêcheur, chasseur, constriculteur, charpentier, faisait tout à l'époque. Et alors, un jour, il va à la pêche au canard, à la chasse au canard, à l'île. Il va à la chasse au canard, il avait mis mille, il était à droit mis mille, mis mille d'armusiers. Le matin, ils partent tranquille, sur l'île, je suis allé rouge, l'estin d'Afrique, ils arrivent dans la cabane, j'ai amené une entrecôte comme une roue de vélo, quelques litres de rouge, les boulots de 33, les fusils, ils arrivent à l'île, ils vont faire un tour, rien, pas un petit, rien. Ils reviennent, ils cassent la croûte, ils se font l'entrecôte, ils refaient un tour, rien. Alors bon, ils reviennent dans la cabane, ils boivent des coups, ils tirent dans les bérets pour y voler, ils livrent mes tapis, on va rentrer, et ils rentrent. Ils arrivent à la sortie de l'Est-il d'Afrique, dans le lignol, des canards, il y en avait partout posé, des canards, il y en avait partout. Alors, il y avait mis le coup pour les gaz, coup pour les gaz, coup pour les gaz, des canards, il y en avait partout. Mais on n'avait plus de cartouches. On avait fait les cordes, on avait tiré dans les bérets. Il nous restait les bouteilles de rouge. Et il était à droite de lignol. Alors, sur le thillac, on casse les bouteilles, dans les bérets pour ne pas faire de bruit. Et le mini, on est rentrés à bloc de canards. Il était à droite de lignol. Il racontait qu'un jour, il était parti aussi comme ça à l'île. Il n'avait pas amené de filer, il n'avait rien. Des mules, il y en avait partout. Il avait le maillet. Il avait le maillet à 100 000 mules, comme ça, il l'a ramassé dans le mar. Non, je ne sais pas si c'est bon. Et il avait un fusil qui tirait un peu bas. Un jour, il y avait un vol de pied rouge qui était posé sur le tâche. Et puis il tirait bas ce fusil. Il voit le pied rouge. J'ai ramassé un sac de pâte. Une autre fois, il tire dans un vol. Il y a un vol qui passe. Je tire un vol. L'après-midi, on va faire un tour. On revoit passer le vol, il y avait encore les trous dedans. Vous rigolez. Chaque oiseau a sa place ! Un jour, j'étais parti. Vous avez fait une campagne de pêche au harang, à Cherbourg. Il faisait froid. Aïe aïe. Il faisait froid. Quand on a fait les vivres là-bas, les barriques de veille, elles étaient gelées sur le pied. Elles avaient éclaté. Et bien, on a chargé le vin à la fourche. Dans des baquets. Et quand on est revenu dans le cacheau, on se pointe. On arrive devant le bain du Toulenguet. La passe était gelée. La passe était gelée. Comment on fait pour entrer ? J'avais vu dans le poste avant, il y avait un feuillet. qui arrive bien. Je suis à sa nuit. Et allez, assis dans la glace. J'avais les yeux qui gelaient. Mais mon père, il me l'avait dit ça. Il me l'avait dit, si ça t'arrive au droit là, tu mets tes mains comme ça, et tu fais... Tu souffles. C'est là que tu m'avais dit, mon père. L'autre fois, il commetait un bateau à la Rochelle. Un sardinier l'emmenait à la Rochelle. Je te dis quand même, il me l'avait dit, à la Rochelle, 7-8 heures de route, pour qu'on casse à la croûte quand même. Tu vas refaire les vivres. Il me l'a pas refaire les vivres. Il prend des musettes, avec des saucissons, des pâtés, etc. Il prend un 700, et puis un cubit de 5 litres de rouge. L'autre, ils l'ont arrivés sur la Chalité. 5 litres de vin, un 700, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pain ? Pour dire qu'un mille, quand il est jeûné, c'était apéro, un litre de vin, soupe, chabro, un poule rouge, une d'aube, sans viande, un poule rouge, et au lit. Il y avait un copain qui s'appelait Poussière. Poussière. Il était drôle, il marchait dans le chantier, il faisait la poussière, il faisait la poussière, il faisait la poussière, il faisait la poussière, il restait, il faisait la poussière. Et Manteurio, c'est Poussière. Poussière, il racontait que, il était de Maestras, pendant la guerre, ils avaient eu tellement faim, ils avaient, j'ai eu lieu dans la salle à manger, une tapisserie avec des pommes, des poires, des souris, mais ils avaient tellement faim, qu'ils avaient bouffé la tapisserie. des pommes. Alors, ce bar, dans la pointe, on m'appelle une fois, avec quatre yeux, ils jouaient au mus. C'est un jeu de cartes qui s'est perdu. J'ai joué deux ou trois fois, je ne me rappelle pas, c'est le jeu du mus. Le mus, c'était un jeu de cartes l'année. Le poker, à côté, c'était zéro. C'est un jeu de Manteur. Extraordinaire. Et puis, il rentre une dame, une hollandaise, une dame, enfin, une brave femme, quoi. Elle s'assoit au comptoir, elle se met sur un tabouet, elle a dit, oui, je jouais doucement, je ne faisais pas trop de bruit, c'était un peu impressionné, quand même, c'était assez impressionnant, c'est vrai. Elle voit, deux ou trois demi, elle s'en va, quand même, elle pose les cartes, il dit, quand même, celle-là, elle le pète dans un sac de farine, il neige jusqu'à dimanche. Rires 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 Poupol, il était sur les chalutiers, il avait été sur les chalutiers, il était en recherche, ainsi les charpentiers, aussi. Il y a beaucoup de patrons des chalutiers à Arcachon, qui sont des Bretons. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, les campagnes, ils avaient foutu le patron à l'eau. Et à Popole, je le faisais tous les jours, je le faisais dire, « Allez Popole, ça fait comment en Breton quand ça tombe à l'eau ? » « Ça fait ! » On l'a fait répéter ça pendant des années, presque tous les jours. Il y avait la manœuvre de la cible. Il était bon, Popole. Et puis, il y avait tout ce qui arrivait de l'extérieur, l'été, on commençait la Pâques. Vous avez Charpentier, avec ses clients. « Putain, mais c'est possible, voilà, écoutez, on vient vendredi, il faudrait que ma pinasse flotte vendredi, on vient vers 5 heures. » « Oh, allez, nous avons beaucoup de pouvoirs, mais nous n'avons pas le pouvoir de promener la marée. » « Mais enfin, qui leur va se flotter mon bâtiment si vous suivez ? » « Alors, comme tout le monde, je vais chercher l'annuaire de marée à l'approche, il y a rien, on regarde. » « À 7 heures, il faut attendre. » « Oh, 7 heures, c'est trop tard, vous comprenez bien, quand même, on arrive à 5 heures, on n'a pas le temps d'aller faire une promenade. » « Ouais, ouais. » « À 7 heures, c'est trop tard. » « Et alors, à 5 heures, nous, on y était au pit, quand même, sur la terrasse, au-dessus du chantier, on domine les steilles, là. » « Et ils y étaient les autres aussi, à 5 heures. » « Ils avaient amené le frère, le cousin, le neveu, et tout, là. » « Ils avaient essayé de mettre la pinasse à vous, je pense. » « Mais ils n'arrivaient pas, alors ils nous regardaient de temps en temps. » « Ils essayaient de voir si on ne pouvait pas leur filer un coup de laine. » « Mais ils faisaient le semblant de ne pas les voir. » « Bon, ils avaient oublié, tout d'un coup, on entend « Ouais, 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 ouais. » « Regarde, la pinasse a flotté. » « Il y a mon cousin, et bon, il doit être 7 heures. » « Effectivement, il était 7 heures, pile. » « Alors, pour dire que monsieur, c'est une vieille charpentier. » « Je me rappelle, une fois, on buvait l'apéro, même endroit, on me fit en haut, là-haut-dessus, on est bien, en domaine de tout le quartier. » « Et il y avait Pénoche, qui pédomée, qui habite juste en face, sur l'autre côté de la rue, qui, tous les ans, balaye son torah, parce qu'il y a des feuilles, et tous les ans, il balaye son torah. » « Il est très content, parce que comme ça, ça lui fait une scène, il est dans la rue, il peut discuter avec les uns et les autres. » « On l'appelle à la radio Arcachot, on va dire. » « Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? » « Bon, maintenant, je vais fermer ma gueule, je vais faire tailler ma tête. » « Et puis, silence. » « Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? » « Eh, ça va pas, rien, rien. » « Et là, il est en train de balayer son torah. » « Il est pioupiou, le droit là poursuivre, qui avait sept ou huit ans, qui dit, « Hé, Pénoche, t'as oublié une, là, une feuille. » « Alors, il est roche sur l'Espagne de balay. » « Il se met à genoux sur le toit. » « Voilà, il est pas ce qu'à votre terre. » « Il nous fait une intro. » « Euh, mexicaine, basanée, je te viens. » « Fait l'intro, il se relève, il dit, « Dondor. » « Je devais ma tête, dit oui. » « T'as de la chance. » « Parce que sinon, tu serais venu m'aider. » « Parce que les feuilles, là, que je balaigne, c'est les feuilles de l'arbre qui a planté ton arrière-arrière-grand-père. » « Et là, son père me fait, yo, pio, pio, t'as raté l'occasion de me fermer le trangueur. » « Rires » « Bon, alors, j'ai eu un père musicien qui venait de temps en temps filer un coup de main, en plein dans les bateaux, nous surveillait de loin. » « Je venais aider son beau-frère à Guine. » « Et nous, on traînait le quartier. » « Et mon père, il faisait beaucoup de bateaux, de régates. » « Il naviguait en Pacifique. » « Il était fonquier sur le Pacifique de Guy Bossuet. » « L'Arrimaou, il s'appelait. » « Le 95. » « Moi, j'ai des photos à la maison. » « Des régates de Pacifique. » « Ils sont toujours ou premier ou second. » « Dans les photos. » « Toujours. » « La preuve, hein ? » « La preuve, c'est que c'est vrai, quoi. » « D'ailleurs, ils gagnaient tellement souvent. » « Monsieur Vieux-Saint, Monsieur Vieux-Saint. » « Premier, second. » « Les mecs, ils avaient tellement marre qu'ils avaient fondé le club de voile du Pilat. » « Pour pouvoir courir en feu et arrêter de se faire battre. » « Et voilà. » « Et puis mon père, quand il avait fini la régate, hop ! » « Il rentrait à la maison. » « Il changeait le costume. » « Et il allait jouer au répéto. » « Prenez le saxophone et la flûte. » « Il allait jouer au répéto. » « Pour faire l'été d'ensemble. » « Je vous parle de la période juste après la guerre. » « Bosse-Ville-Saint. » « Premier, second. » « Sinon, ils ne voulaient pas. » « C'était conduit au second. » « Et voilà. » « J'ai donc très fier. » « J'ai pris la photo dessus du bureau. » « 95 ans premier. » « Alors, mon père était faux qu'il. » « Il connaissait le bassin comme sa poche. » « Il était infernal. » « Il gagnait toujours. » « Vous voyez, c'est ça. » « Et pourquoi je gagnais drôle ? » « T'as vu où je mouillais mon bateau ? » « Il mouillait dans un herbier, juste devant l'aiguillon. » « Parce qu'il m'a dit, drôle. » « Quand on monte, la petite pellicule de vase qui vient se poser, » « t'as passé ton mort. » « T'as vu comment ça glisse. » « Il mouillait son bateau dans l'herbier. » « C'était une vraie savonnette, le bateau. » « Alors, mon père m'a toujours raconté. » « Il m'a raconté encore il n'y a pas longtemps. » « Mais je m'en rappelle une fois, j'ai voulu lui donner un conseil à lui. » « Il était au pied de la dune. » « Il fallait aller virer une bouée au large. » « La vache. » « C'était une bouée. » « Il mouillait. » « Il m'appelait la vache. » « La bouée de 13, je crois. » « Et alors, c'était de flot. » « C'est-à-dire que le courant montait. » « Il fallait rester à terre le plus possible. » « Pour pouvoir remonter le courant. » « Au pied de la dune. » « Et puis envoyer au bon moment. » « Pour aller parer la bouée. » « Il ne s'agissait pas d'aller trop loin. » « Mais il s'agissait de virer au moment. » « En calculant la dérive du courant. » « Et d'arriver sur la bouée. » « Il fallait pas aller trop loin. » « J'avais calculé mon cœur. » « Il dit là, tu vois. » « Il dit, moi je serai toi. » « Je virerai. » « Tu crois. » « Moi je serai toi, je virerai. » « Bon, allez, on en voit. » « Il vient. » « Il se l'offre à la bouée de deux mètres. » « Voilà. » « Mon père, il m'a toujours dit. » « Il sera traumatillé. » « Ensuite, on l'a dit. » « La prochaine fois, tu fermeras ta gueule. » « Il n'a jamais... » « Il n'a jamais... » « Il n'a jamais... » « Il n'a jamais reparlé. » « Il disait, bon, le choc, il faisait ce qu'il fallait. » « Oui, 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 oui. » « Alors, moi, on faisait une régate aussi, après. » « Je poursuivais le 16, version... » « Fils. » « Et... » « En régateur, qui n'en saute. » « Et dans l'équipage, il y avait un copain qui s'appelait... » « Coutoïe... » « Coutoïe, parce qu'il vivait en pêchant la palonde... » « La palonde, c'est... » « On l'appelle... » « Coutoïe... » « Et je me rappelle, une fois... » « On était au Thiers... » « Retour de régate, remisait des prix... » « On avait pu faire... » « Je ne sais pas, premier ou second... » « On arrivait à arroser ça... » « Et Coutoïe, il dit... » « Bon, mais demain, moi, je pars en Espagne... » « Et puis dans l'autre... » « Oh, alors... » « Coutoïe, c'est plein... » « Arrête... » « Arrête... » « Je pars demain matin en Espagne... » « Et puis dans l'autre... » « Arrête... » « Bon... » « Déjà, il était bien allumé... » « Il avait fait un exploit... » « Parce qu'il était allé... » « Sur la jetée... » « Il y a des... » « Il y a des mâts avec des pavillons... » « Noirs... » « Blan... » « Jaunes... » « Noirs cachots... » « Il en voulait... » « Pour sa chambre... » « Arrête... » « Arrête... » « Arrête... » « Arrête... » « Il était allé se chercher le pavillon... » « Il était monté devant du mât... » « Il était décroché le pavillon... » « Et puis au moins, il m'y descendait... » « Il était arrivé à moitié... » « Et il y avait... » « Il y a la police municipale... » « Et puis... » « Bon, bon, d'accord... » « Il est remonté... » « Il est revenu... » « Il est revenu... » « Il a continué à piter... » « Et puis... » « Oh, pardonnez... » « Je vais à l'Espagne... » « Il y a un bilan... » « Je vais se coucher... » « Le lendemain matin... » « Le téléphone sonne... » « Je vois... » « Mon cousin... » « Ça y est... » « Il est parti... » « Ah, il y a du goût dans le ragout... » « Quel souci... » « Parce que... » « Là, j'en avais... » « Il m'a dit... » « Michel... » « Mon cousin... » « Le patron des bateaux... » « Il s'est arrivé... » « À 8 heures... » « Ah, putain... » « Vous le connaissez... » « Couton... » « Il est dans votre équipage... » « Et tout... » « Mais c'est un bon marin, au moins... » « Il n'est pas mauvais... » « Oui... » « Il n'est pas mauvais... » « Mais... » « Vandest établi... » « Ça va... » « Il avait passé les passes... » « Il était dans la miscarence... » « Vandest établi... » « Ça va... » « Il avait piqué la pinasse du club de Boile... » « Il y avait la voie à bord et tout... » « Il est allé à la nage... » « Il était monté sur le bateau... » « Il n'est pas fait de vivre... » « Il est parti... » « Il est passé... » « Il passe dans la nuit... » « Au petit jour... » « Il rendait cet établi... » « « Ça va... » « Mais quand ça va tourner... » « La calme... » « Il s'ouvre si... » « Ah bon... » « Et alors... » « Tout le monde venait interroger... » « Michel Bossuet sur... » « C'était un espoir... » « Les autres... » « C'était une chronerie... » « Les autres... » « C'était un scoop... » « Et... » « Notamment pour FR3... » « FR3... » « C'était un scoop... » « Et moi j'étais avec Michel... » « À l'atelier... » « Je lui ai donné la main... » « Pour... » « Pour... » « Arrouter... » « Des bouts de bois... » « Il était à la dégauchisseuse... » « Et... » « Tout d'un coup... » « On voit arriver une équipe... » « Il avait fait 3... » « Ah... » « On fait tout... » « On va faire 3... » « Il a l'art... » « Et... » « Et... » « Et... » « Des bouts de bois... » « Il les voit... » « Tout ça veut pas les voir... » « « C'est-à-dire qu'en fait... » « Il va... » « Il ouvre la planche... » « Il va s'arrêter... » « Non... » « Non... » « La planche... » « Et il tourne... » « Ça fait 8 mètres... » « Ah... » « Et... » « Ça fait mariner... » « Pendant deux demi-heure... » « Je sais ce qu'il est fini... » « C'est le travail, quoi... » « Hein ? » « C'est le cas qu'il a lui fini... » « On va couper la machine... » « Il va aller voir... » « Qu'est-ce qu'il a... » « Monsieur monsieur... » « Voilà... « Vous voudrez... » « Que vous disiez quelques mots... » « Euh... » « Coutoy... » « Vous connaissez Coutoy... » « Alors... » « Vous prenez... » « Et vous pouvez me dire quelques mots... » « Est-ce que c'est un bon marin... » « Et tout... » « J'ai rien à vous dire... » « Ah... » « Enfin, quand même... » « Oh là... » « Il est 5 heures... » « On a le sujet pour ce soir... » « Il faut qu'on entre en Bordeaux... » « Dites-nous quelque chose... » « Quelqu'un... » « J'ai rien à vous dire... » « Ah... » « Enfin, quand même... » « Bon... » « Alors, comme ça... « On vole une pinasse... » « Et on passe à la télévision... » « Ah... » « Ils en riment... » « Ah... » « Ah... » « C'est le dernier... » « Ah... » « C'est le dernier... » « C'est le dernier... » « Alors, le mec arrive... » « Effectivement... » « L'autre jour, j'étais à Vémy... » « On était devant le chantier... » « Il était en train de peine de pinasse... » « Il y a une grosse équipante... » « Il dit... » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je me... » « En train de peine de pinasse... » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je soudre... » « Ah... » « Alors, le mec... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » Il y en a un autre qui l'a emmerdé pour mettre son bateau, il a mis un bateau à vendre, il a mis devant un chantier, il a pris une place, et il a mis sur le bateau, il a mis à vendre bateau. Il aurait mis à vendre avion, il n'aurait pas pu le mettre. Il s'est encore plus con que l'année dernière. La pédose, le voisin, il leur prête des corps morts, il y a des gens, plus ou moins sympathiques, on mettrais votre pinasse sur mon corps mort, là j'ai deux ou trois corps morts, mettez votre pinasse sur le corps mort cet été, il n'y a pas de problème. Ah, vous êtes gentil, monsieur, monsieur, vous êtes gentil, et puis bon, ils se font emmener sur la pinasse le matin pour les faire un tour, ils viennent les vivre et tout, ils vont casser la croûte à un ou trois autres, etc. Mais les corps morts, avant, on les personnalisait, il y avait un fagnon, n'importe quoi, une brette à l'envers, enfin bon, vous savez, les classes, ils sont tous pareils les corps morts, en normalisation, c'est l'Europe, ils sont tous blancs comme ça et ronds. Alors évidemment, quand ils reviennent, il y en a partout, ils sont comme ça. Et alors là, c'est la panique, quoi. Monsieur Pédeme, où est notre boule ? Monsieur Pédeme, où est notre boule ? Alors, il tourne en haut, comme ça, là, là. Et là, il est là. Mais comment vous faites pour être aussi connes ? Putain, oui, je serai encore plus con que la lune. Le Grand Saint-Seigne aussi, alors lui, il n'est pas un touriste, le Grand Saint-Seigne, c'est un chômeur professionnel, le Grand Saint-Seigne. Alors, tous les matins, il passe à la cavane à Pédoué, il va chercher le pain du sud-ouest, le sud-ouest, par exemple, et puis il s'arrête à la cavane pour discuter. Et alors, un jour, il est arrivé à la cavane, avec le pain, le journal, et puis il s'était fait affileter la hache, une petite hachette chez Ratouche. Et puis, il pose sur le taroulai, il pose sa hache, le pain, il avait des fers à béton, derrière, il avait des tabis, des fers à béton comme ça, il n'y avait pas de rigolote, on avait un dos tourné, il prend le fers à béton, et puis, il faisait la hache, tu t'es fait affileter la hache, aï aï, 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 non, elle ne coupe pas ta hache, elle ne coupe pas ta hache, tu n'es pas de rigolote, je vais venir faire un petit déchiré Ratouche, ça m'a coûté assez cher, mais je n'étais pas capable de couper la hache, ça n'a pas raté, quoi. La hache, c'est trop tentant, quoi. Putain, le fer à béton, la hache, elle t'avais une gnocque, il ne lui a pas parlé pendant trois mois. Une gnocque, sur le contraire, elle est une brougne, une brougne, c'est, comment on dit, comme câble, une gnocque, c'est comme vescale. Une gnocque. Oui, le grand sensei. Des jours, j'étais au pit, j'avais le cousin, sur ma terrasse, sur le chantier, comment avait-il ? Et, là, on voit arriver le grand sensei, entre les cabanes, l'après-midi. Il faisait chaud. Moi d'autres, il faisait chaud. Le grand sensei, il y avait un béret Ratouche, qui était immense. Il y avait des bras, le cousin Pénomé, il n'a pas besoin de se baisser pour se lasser les gros d'art. Et il y avait un tir, entre les cabanes. On voyait arriver, on avait dit, le film était une fois dans l'Ouest, tout seul. Et, là, le sensei qui est arrivé. Le père, puis lui, qui sort de sa... de sa maison, puis là, sa cabane, qui traisse son cheveux, puis il voit arriver, puis il s'arrête, hein. Avec son tabillé de parker, dans 26 régions, hein. Il met son voyage, comme ça. Il nous regarde dans les vidéos, on s'y a un petit, genre, tout le monde. Et, mais, putain... T'en as de la vitesse ! Un autre jour, ça, c'est récent. Une soeur de chez lui venait s'englaire à sa femme. Elle disait, euh, côte de... côte de femme, je sais pas, une soeur, comme ça, tout le monde. Et, mon cousin, il descendait la poubelle, et... Il dit, arrête de vous péter. Elle a tout acheté le même disque au même endroit. Ok. Ouais. Et, pareil, du même pit, un matin. On voit la gosse. J'étais acheté le pen, aussi. Il avait un solex. C'est un peu plus petit. On voit le mec du quartier, là, qu'on voit depuis tout ici. Il arrive... Il était devant l'HGP2. Il essaie de faire... Il n'a pas démarré sur le solex. Il n'a rien à faire. Il se reste émanifant. Il ne le voyait pas, là. Il ne le voyait pas. Si on fout un crôleur... Ah, fou ! C'est le soleil ! Quand ça se fout le soleil, il se fout un crôleur. Rien à faire. C'est pédalé, il n'arrive pas à faire des manœuvres. Il n'a rien à faire. C'est pédalé, il n'arrive pas à faire des manœuvres. Il est devant la caméra de la pédagogie. Il est devant l'HGP2. Il prend le soleil. Il le fout dans l'HGP2. Dans l'eau. Et puis, alors, il repart. Il fait 200 mètres. Et puis, quand même, 200 mètres... Si, c'est quoi le problème ? Il revient. Il prend une gaffe sur la cabane. Et puis, il commence à rechercher son soleil. Il est en train de bouillir dans l'HGP2. Ici, il a rattrapé ce soleil. Et il se voit la pédagogie sur le cheville. Il arrive. Il voit une gosse qui est en train de bouillir dans l'HGP2. Il faisait de la gaffe. Il me dit, il y a quelques tuberins. Me cherche ma mobilette. Oh putain ! C'était le matin de bonheur. Il a fait deux minutes. On peut dormir dans le cheville. Si la journée est convaincue comme ça... C'est la fête. Je le sais. C'est l'autre. Il y a un mec qui arrive, qui a régulé l'incenseur, il n'y a pas tous les jours, mais de temps en temps, il y avait un client qui arrivait à dénicher le bureau d'études et qui afin de trouver M. Bossuet. Parce que les clients, il n'y avait qu'il n'y avait pas beaucoup, enfin certains, certains, mais certains effectivement ils sont un peu... Et là c'était un bordelais, il devait être médecin ou avocat, chirurgien, monsieur qui rentre, enfin monsieur monsieur je suis content de vous rencontrer, bon j'ai un problème, j'ai un problème. Mon bateau est trop court, là, son bateau est trop court, mon bateau est trop court, non il manque 3 mètres, hein, c'est trop court ce bateau. Il fallait qu'il trouve des solutions possibles. Oui, mais son bateau était dessiné, construit comme ça, et comme ça, quoi. Et le mec il a insisté, mon bateau est trop court, je suis venu, hein. Bon après on va réfléchir, vous suivez, je dis bon. Amenez-le, avec les pointes de 33, le cul qui suivra bien là-bas, oui. Après la gueule qui rasse, hein. Mais très jeune, il m'a amené à la pointe, et il y avait Kouache, les ateliers Kouache, qui commençaient à faire des vedettes, c'est dans les années 60. Des vedettes, des bateaux, donc avec des gros moteurs, la moquette et tout, la mesette. Bon, jusqu'à présent, il n'y avait que des pinasses, ça allait bien, mais un peu bon, les vedettes. Et t'as vu ce bateau, donc il faisait les essais après qu'il y avait eu lieu. T'as vu ce bateau ? Il marchera jamais. Que, ouais, pourquoi ? Mais t'as vu la gueule qu'il a ? Il se traîne tout le bassin derrière. Excusez-moi, il y en a tellement que je suis obligée de... Je suis un chantier. Le bossuet, il a toujours des... Il a toujours la formule qui va. Un jour, j'arrive au chantier. Ah, putain, le cousignote. Qu'est-ce qu'il fait ? T'es blanc comme une merde de laitier. J'arrivais de Bordeaux, moi. J'étais étudiant à Bordeaux, je... On va aller voir un coup. Il était en train de... Il venait de rentrer un bateau. Il venait rentrer un bateau. Il était à l'eau, il venait dans le chantier, avec son ouvrier, à deux. Un bateau de 12, 13, 14 tonnes. Et à l'eau, à 6 heures. Et puis à 7 heures, il s'est remerde dans le chantier. Avec un treuil à manivelle. Le bateau était sur le verre. Et il finissait de le mettre en place. Il a passé l'hiver là. Alors, il prend une blanchotte. Il met sur le sol. Un bout de bois debout. Comme ça, il est maillé. Sous la quille. Juste pour que le bateau soit soulagé. Il ne soit pas soulagé. Qu'il ne soit pas... Et... Mais on va aller voir le coup. Et puis il met son bout de bois en place. Et on était... Comme le disaient les vieux. Bois debout. Et femme allongée. Il n'y a pas plus lieu à faire bouger. C'est les vieux. C'est les vieux. Je ne vais pas raconter. C'est les vieux. Il était à la pêche. Il était à la pêche. À une mine. Au pied de la dune. On racontait. Au pied de la dune. On pêchait. On pêchait. On pêchait. Il était du poisson. On pêchait. On pêchait. Tout le coup. Je lève la tête. On était devant une biscapose. Alors, il est chouillé. Le gars blanc qui était à côté. Il a dit. Moi, je n'étais pas une mine. Comme un poing. On pêchait comme ça. Au pied de la dune. On descendait. Tout d'un coup. Il était devant une poisson. J'ai lavé la tête. La statue de la liberté. Alors, à la biscapose. Il est allé aller. Il est bon. C'était un con. Il est Frader aussi. Frader, lui. Il avait inventé. Le niaque. On l'appelait. L'ancien batteur. L'ancien barreur à l'aviron. Autre chose. Et Frader, pendant la guerre. Il avait inventé. Il avait inventé. Le sous-marin en bois. Et j'ai les plans et tout. Tout à fait. Et juste après la guerre. Un jour. rue Coste. Il voit arriver. Le traction. Il y a quatre mecs qui descendent. Il avait des chapeaux mous. C'était des russes. Je sors. Je l'ai pas. Pi-pa-pa. Je ne les ai jamais revus. Je me l'ai dit. Je me l'ai dit. Et puis, il a piqué les plats. Il a une croix et les trois des russes. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il est allé voir le marvrier à la peste et il dit « Écoute, Jarnon, elle et ma femme, on a réfléchi, on n'a plus de caveau, c'est-à-dire qu'on en avait mis les plaques, il faudrait que tu nous fasses un caveau. » Il y a des catalogues, il y a des lettres, comme il y en a qui sont en or, gravées, regrets, alors il fait un texte de regrets éternels. Il dit « Je veux bien, mais ça, c'est un coup de chéri ». « Ah oui, écoute, je ne sais pas, tu vois, tu me fais une devine, moi je te fais une devine. » Et un mois après, il m'a aidé, il dit « Alors, on peut te présenter le délitre, ça fait cher. » « Ah oui, le caveau c'est le prix, vous ne pouvez pas faire mieux, c'est le prix. » « Ah oui, les lettres, t'as vu ? » « Ah oui, oui, on attend, c'est trop cher. » « Non, non, je vais réfléchir, je vais voir ma femme, on va en parler, je te reverrai, on va se regarder. » « Le jour après, il va dire, écoute. » « On a réfléchi, allez ma femme. » « Pour les lettres, là, j'ai le texte, là. » « T'as qu'à mettre OUF ! » « Vous savez pourquoi les saules ont la gueule tordue ? » « Les saules, elles naviguent comme ça, elles naviguent à plat aussi. » « Elles ont la gueule comme ça, un oeil qui passe d'une côté et de l'autre. » « Quand elles sont à plat, j'ai deux yeux vers le haut. » « Quand elles sont verticales, un oeil de chaque côté. » « Elles ont la gueule tordue. » « Un dieu qui m'a expliqué pourquoi ils étaient comme ça, elles savent. » « C'est parce qu'un jour, à la lagune, il y avait le bon dieu, Jésus-Christ. » « Jésus-Christ. » « Elle m'avait expliqué, qui voulait les fèves dans le jardin. » « Je vous raconterai après. » « Mais bon. » « Jésus-Christ. » « Il se promesait sur le bord de la flamme. » « Il voulait aller à la pêche. » « Il va y débarquer. » « Alors, il voulait le sol. » « Excusez-moi. » « À quelle heure est la marée ? » « Évidemment, il parlait par hier. » « À quelle heure est la marée ? » « Bon, sur les chiens, à quelle heure est la marée. » « À quelle heure est la marée. » « Vous vous moquez de moi, bien, vous resterez comme ça. » « Et c'est vrai que ce geste-là, on l'a que sur le bassin, ce geste. » « C'est logique de pute du bassette. » « Non, mais c'est castan. » « Il y a des nuances. » « Quand c'est comme ça, c'est... » « Mais ouais. » « Mais bon. » « Je ne sais pas si c'est les sols qui ont commencé ou... » « Ouais, ouais. » « Le bistrot est fermé. » « C'est triste quand même. » « Le bistrot est fermé. » « Les huitrois sont malables. » « Il y a des soucis quand même. » « Il faut y réfléchir aussi. » « Chantier Gossuet. » « Fondé en 1850. » « Deux mille mètres carrés en bord de mer. » « Ça coûte cher. » « Ça coûte cher. » « Alors, est-ce qu'on reste Chantanier ? » « Ou est-ce qu'on vend ça à 3 milliards de francs ? » « Et on peut vivre jusqu'à la fin du séjour. » « Et on dit, ouais, c'est d'enfants, mais vous êtes des petits-enfants. » « Ça question ira. » « Ils poursuivent, ils résistent. » « Mais euh... » « C'est lui, hein. » « Non, ceci était lui. » « C'était le quart d'heure. » « C'est la limite... » « Ben, les huitrois sont malades. » « C'est pas étonnant. » « Mais expliquez, maintenant. » « Ardé. » « J'étais malade. » « Mais si j'ai un petit Nicolas, il ne s'était pas baigné. » « Qui, comment m'a dit un autre ? » « C'est normal qu'on crève en bouffant des huites à Arcachon. » « Il faut prendre la chou-coute. » « Alors, la dernière, vous prenez une huitre comme ça, avec le couvercle et huitre. » « C'est une piège à souris, ça. » « C'est une piège à souris. » « Bon, je crois que j'ai fait le tour. » « À part que... » « La dernière. » « Barre de la Pointe. » « Un soir d'hiver. » « Huit heures. » « C'était le moment où il fallait qu'on passe à manœuvre pour aller manger. » « Voilà qu'arrive un client. » « Bordelais. » « Ah, M. Boussué ! » « Alors, je le mets, hein. » « Le foulard dans la chemise blanche. » « Le blazer et l'encre de marine. » « Je viens près de Bordeaux, je suis content de vous trouver. » « Je vous cherche, ça fait huit jours. » « Oui, évidemment. » « Je crois qu'il venait. » « Alors, petit putain. » « Il s'est planqué derrière l'épinance dans le chantier. » « Dis-lui que je suis au port. » « Et là, il le trouve. » « Ah, je vous sais, je suis content de vous voir. » « Ah, je suis content, vraiment. » « Parce que là, il y a un problème qui me tue. » « Il me fait un moment avec ma femme. » « Vous vous rappelez le bateau que vous avez vendu votre père ? » « Superbe bateau en bois. » « Avec lequel nous avons navigué pendant 15 ans. » « J'en fais le pire coup sur le bassin. » « Mais ce bateau, on s'est régalé. » « Et on l'a vendu. » « D'ailleurs, c'est votre père qui me l'a vendu. » « Mais bon, les enfants sont casés. » « Ma fille vient de finir sa médecine. » « Mon fils, ça va. » « Et voilà. » « Et ma femme, on se dit que finalement, on aimerait bien renaviguer dans tout bateau. » « On voudrait acheter un bateau. » « Mais alors, la question, c'est de savoir si on achète un bateau en plastique ou un bateau en bois. » « Le bois, je ne sais pas. » « Monsieur Bossuet, n'est-ce pas ? » « Que j'apprendrai que le bois est quand même un matériau noble. » « Alors, Bossuet était là devant le jaune. » « Il y avait lui. » « Il y avait beaucoup tranquille. » « Il y avait Foucheu Gueye. » « Marche à Mourac. » « Standing. » « Combat. » « Et Aquaman aussi. » « Aquaman, ils se foutent tout le temps. » « Il y avait le brochet. » « Le brochet. » « Il y avait le brochet. » « Le brochet. » « Il n'y a que de la gueule. » « C'est sa femme et c'est la brochette. » « Ils étaient là, ils buvaient leur cou tranquille. » « C'était le soir d'hiver tranquille quoi. » « C'était le même noeud spécial et celui-là il débarquait. » « Alors... » « Je disais à l'essuyer les verres. » « Ok. » « Ensuite... » « Les lunettes... » « Les ripos dans les cheveux. » « Le mettre dans la poche. » « Il n'y a pas de diamants. » « À part, bonsoir. » « Qu'est-ce que vous prenez ? » « La même chose. » « Je disais à l'arrivée de mon serre. » « Et il continue. » « Alors... » « Le plastique. » « Avouez que le plastique c'est bien plus pratique. » « Un bout d'éponge. » « Un trou, un peu de résine. » « Mais le bois. » « Et alors les autres... » « Il y avait un silence dans le bistrot. » « C'était impressionnant. » « Et à un moment donné... » « Monsieur va parler. » « Et effectivement... » « Tout le moment... » « Il a posé son verre sur le bar. » « Et à un moment... » « Je vais vous dire un truc. » « Je vous écoute. » « Si le bon Dieu... » « Il avait voulu que les bateaux soient en bois... » « En plastique... » « Eh bien... » « Il aurait fait les arbres en plastique. » « Et l'autre jour, je me promenais entre les cabanes... » « J'ai vu le Maxime... » « Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu le Maxime... » « Tu sais, sur les cabanes... » « Après Téléguillon, tout le monde... » « Il y a une étoile de mer par-ci... » « Une étude peinte avec une finasse dessus... » « Et là, il y avait une Maxime... » « Quand le goéland se gratte le gland... » « Il fera mauvais temps... » « S'il se gratte le cul... » « Il ne fera pas beau non plus... » « Il n'y a pas beau non plus... » « Il ne fera pas une autre chose... » « Est-ce que si se fasse... » « « Il ne fera pas une autre chose... » « Vous me voulez pas... » Merci beaucoup et merci à Pascal qui me sonorise Le billard Voilà Bon mais Mais c'est trop fermé C'est l'hommage Voilà Mais j'ai rien d'autre Je vais ajouter quelque chose Christian Christian Vieux Sang Ça a fait pendant 3 jours Comment on peut dire C'est une création Christian Pendant 3 jours, des histoires du bassin On peut appeler ça comme ça On peut appeler ça comme ça Merci beaucoup pour les élèves du Baird D'avoir accepté Merci, c'est vrai que j'ai hésité Un moment Qu'est-ce que c'est On peut appeler ça ici Bonjour Et puis c'est un peu C'est vrai que c'est un peu Le bout de moi Donc c'est pas C'est plus facile des fois Alors Enfin Merci, c'est plus facile des fois 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 Merci. C'est vrai que c'est le même goût de moi, donc c'est plus facile des fois à la fin de l'année.